ok parlons justement de la prise de photo il y a une application qui permet de faire la photo c'est pas si vous voyez sur cet écran mais nous allons tenter de faire donc je vais aller sur play store c'est que je l'ai déjà installé mais je vais juste aller le chercher son nom c'est dv lottery photo tour je l'ai installé et donc je vais faire ouvrir avant de commencer la démonstration j'ai pris une photo tout à l'heure avec cet appareil et et donc je vais juste aller chercher si je veux prendre une photo je fais comme ça et je prends la photo je prends la photo comme ça et c'est parti mais je veux pas de cette photo comme ça et je peux tourner aussi j'ai tu peux tourner ça continuez par appuyer vous tournez et puis vous pouvez augmenter et puis ça prend et puis c'est parfait et c'est parfait c'est parti mais cette fois je vais utiliser la photo que j'avais déjà mise il se fait tard j'aurai bien aimé avoir le temps de de faire quelque chose de plus potable et je vais aller dans images et il ça me dit j'ai déjà pris ça dans caméra donc je vais aller dans caméra et je prends cela et je positionne cela très bien sûr ceci et puis je le mets là et je regarde cette photo et voilà c'est parti c'est dans le cercle et je fais bingo c'est enregistré et puis ça me donne le nom je vais tenter d'aller voir mais je sais que c'est le dernier ça veut dire 18 14 14 donc je fais ok maintenant j'ai fini je suppose que j'ai fini avec la prise de photo ils ont arrivé quitter ici parallèlement on peut utiliser aussi le téléphone pour jouer directement donc j'avais commencé avant mais je vais arrêter ça pour reprendre et aller dans dv à mon écran est pâle savez je suis dans le welcome je défile je défile vous pouvez ne pas bien voir je défile et je dis begin entry je mets ce code je vais changer la position pour mettre le code rapidement ce code c'est déjà devant et c'est plus facile et voilà voilà je soumets le code le code est accepté et vous voyez bon ce que ça donne comme ce que ça ne donne pas je vais être un peu plus proche et vous pouvez voir l'écran voilà donc je mets le nom de famille je mets kogui c'est pas un nom réel le prénom je vais dire hi ho parce que je prends juste des noms fictifs pour évoluer je dis que c'est un nom je dis qu'il est né le 12 décembre ou bien le 30 décembre pardon et je lui donne une année de naissance que je préfère et comme ça je dis qu'il est né le 12 décembre et comme ça je dis qu'il est né à kalavi par exemple c'est au bénin et country of birth je dis béné c'est en afrique de l'ouest vous savez non et donc oui je choisis béné comme pays d'éligibilité maintenant dans photo je vais aller chercher la photo tous new photo ça va me mettre dans document ou bien document et dans les documents je vais aller dans dv photo et dans les dv photo j'ai considéré les photos que j'estime nettement mieux et mais je peux toujours changer de décision et voir image et aller dans dv capture et prendre la dernière photo que j'ai prise c'est là et je ne sais pas si c'est correct je vais pas faire enquête je vais dire adresse c'est à l'université de la bombe et kalavi et puis je dis ita road et puis 55 et puis city je mets cotonu par exemple et je mets cotonu district je mets bon je ne sais pas hein je mets kalavi j'espère que vous n'allez pas me saquer pour ça donc je dis que ça n'a pas de et puis le pays c'est bénin ça n'a pas de boîte pour ça au code postal et où est-ce que vous vivez aujourd'hui je dis bon je vis aux USA ou bien je vis je vis en France j'ai choisi un pays comme ça et puis mon numéro de téléphone puisque j'ai dit que je dis peu importe là où je suis on n'a pas besoin de ça si c'est le numéro de téléphone que j'ai c'est ça que j'ai non donc je fais 33 quand même et puis je mets un numéro comme ça je ne sais pas à qui appartient ce numéro bon on me demande e-mail je vais mettre un e-mail comme ça et et bon et puis info confirmé voilà bon je choisis le niveau qui correspond je dis bon j'ai un diplôme universitaire et que je suis célibataire et que je n'ai pas d'enfant juste pour aller vite bon je dis continuer voyons voir s'il y a des fautes s'il y a des fautes ça va signaler je ne suis pas sûr si ça a pris donc je vais appuyer encore ok ça me dit que ma photo que je viens de prendre et tout 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 s'il y a pas de fautes c'est que si je soumets ça à pion ça veut dire que je viens de finir mais comme c'est un c'est une entrée bon fictif je vais pas le soumettre et si c'est que c'était correct vous appuyez sur ce bouton là vous n'avez plus besoin d'un ordinateur j'espère que vous pouvez voir quand même voilà je vais l'annuler et arrêter la vidéo et je dis confirm cancellation parce que je ne voudrais pas soumettre et donc si vous pouvez vous voulez chercher si vous avez gagné et pour l'année passée vous irez simplement ici et continuer et vous allez mettre votre code 2018 et puis vous mettez votre nom de famille votre année de naissance vous mettez le code d'identification bingo c'est parti donc vous pouvez utiliser votre cellulaire sans avoir besoin d'un ordinateur c'est juste une démonstration j'espère pouvoir disposer de temps et avoir les outils techniques pour enregistrer une bonne vidéo mais ceci permet d'éviter toutes les tracasseries que des gens peuvent faire aller aussi bien s'asseoir perdre leurs données si c'est déjà correctement fait et que c'est samsung j'espère que vous savez prendre votre screenshot et que c'est soumis bon bon je viens de prendre photo d'écran si j'avais soumis je prends ça et puis tout ce que j'ai c'est déjà dans mon téléphone c'est terminé comme ça donc voilà voilà